Bonjour à tous, c'est le moment de réflexion quant à la réforme du championnat belge de football professionnel. Le problème c'est que les différentes solutions proposées actuellement, pour moi, contiennent toutes de grands défauts quant à la complexité, à l'absurdité de certaines règles, mais aussi au trop grand nombre de matchs sans enjeu ou avec un faible enjeu. Je vais donc ici vous faire une idée de réforme qui limitera au maximum les matchs avec peu d'intérêt ou aucun intérêt. Je vous montre cela ici grâce à ces différents schémas. Donc on va prendre le scénario actuel, c'est-à-dire 16 équipes en division 1A et 8 équipes en division 1B, ce qui forme les 24 équipes professionnelles de notre championnat. Voici le classement avant les trois dernières journées de championnat, donc pour la D1A. On imagine que ce sera le classement final. Alors voici comment cela se passera. Donc un championnat classique, comme on l'a toujours connu, et après ce championnat classique, distribution des tickets européens. Donc on va prendre la situation actuelle avec 5 tickets européens. Tout d'abord le ticket pour la Ligue des champions au club champion qui termine 1er, c'est Bruges. Le champion, dans mon cas, restera champion. Le ticket pour le troisième tour qualificatif pour la Ligue des champions pour le deuxième du championnat, c'est-à-dire dans ce cas-ci, dans cet exemple, Charles Roy. Voilà, le deuxième reste deuxième aussi. Le ticket pour l'Europa League, il reste au vainqueur de la coupe, pour que la coupe garde tout de même un grand intérêt. Nous sommes d'accord. Alors, le ticket pour le troisième tour qualificatif de l'Europa League, pour le troisième du championnat, dans ce cas-ci, ce sera Anderlecht. Le troisième reste troisième. Il reste un ticket à distribuer. C'est le ticket pour le deuxième tour qualificatif de l'Europa League. Et là, pour ce faire, cela impliquera les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes et septièmes de notre championnat. Voilà, que va-t-on faire avec eux ? Eh bien, comme des demi-finales de coupe, tirage au sort, demi-finale, aller-retour. Et alors, chose importante, il y a un intérêt à finir quatrième ou cinquième plutôt que sixième et septième. Pourquoi ? Parce que le club le mieux classé recevra au retour l'autre équipe. Donc, comme dans ce cas-ci, voilà, tirage au sort, Antwerp et Gant. Vu que Gant est quatrième et l'Antwerp septième, eh bien, Gant recevra l'Antwerp au retour. Comme ça, il a ce petit avantage. L'autre demi-finale, dans ce cas-ci, ce serait Gank-Courtrait puis Courtret-Gank. Pourquoi ? Parce que Courtret, dans ce cas-ci, est cinquième et Gank sixième. Donc, Courtret reçoit au retour, ce qui donne tout de même de très belles affiches. Reconnaissez-le. Et enfin, la finale, là aussi, en aller-retour, où le club, toujours le mieux classé, recevra au retour encore. Donc, cela donnera tout de même six beaux matchs pour le dernier ticket pour l'Europa League. Donc, voilà un peu pour le haut du classement. Comme vous pouvez le voir, cela implique donc les sept plus grandes équipes. Maintenant, il y a une petite variante aussi. C'est le vainqueur de coupe. Si jamais le vainqueur de coupe ne fait pas partie des sept premiers, tout va bien. Comme par exemple, cette année, la finale de la coupe oppose Gank au standard. Si c'est le standard qui gagne, eh bien, voilà, tout va bien. Tant mieux pour le standard. Maintenant, si c'est Gank qui gagne, cela laisse donc une place supplémentaire. Et donc, le standard est repêché. Pourquoi ? Parce que le standard est huitième. Ainsi, Gank ne jouera pas des matchs pour rien, puisqu'il aura déjà son ticket pour l'Europa League grâce à sa victoire en coupe. Donc, vous voyez qu'ici, huit équipes pourraient être impliquées si Gank gagne la coupe de Belgique. Et donc, le standard remplacerait Gank ici dans ce tirage au sort. Voilà pour le haut du classement. Ensuite, pour le bas du classement. Donc là, je prends les classements D1A et D1B à quelques journées de la fin. Comme exemple. Alors, pour Eupen, c'est-à-dire le dernier de la D1A, là, rien ne change. Le dernier descend en D1B. Pour le champion de D1B, même chose. Il monte automatiquement en D1A. Par contre, après, on va réaliser un tour final. Un tour final qui opposera le treizième, quatorzième et le quinzième de la D1A. Ainsi que le deuxième, troisième et le quatrième de la D1B. Pour que ce petit championnat ne soit pas trop long, il n'y aura qu'une seule confrontation directe. Alors, vous allez me dire, oui, six équipes. Donc, chaque équipe jouera cinq matchs. Comment déterminer qui jouera à domicile et qui jouera en déplacement ? Eh bien, très simple aussi. Le treizième et le quatorzième, c'est-à-dire ici, dans ce cas-ci, Moukron-Lockerun, ainsi que l'OHL, le deuxième de D1B, joueront trois fois à domicile et deux fois en déplacement. Tandis que, comme je vous le montre ici, tandis que le quinzième de la D1A, ainsi que les troisièmes et quatrièmes de la D1B, eux, joueront deux fois à domicile et trois fois en déplacement. Et évidemment, selon un algorithme, il y aura un tirage au sort pour connaître la première journée de championnat. Un exemple. Voilà, la première journée, donc, sur cinq journées. On peut avoir Moukron-Lears, OHL-Malines, Lockerun-Berscott. Remarquez, là aussi, des matchs qui seraient très disputés. Donc, voilà, seulement cinq matchs. À la suite de ces cinq matchs, on a forcément un classement. Je donne un exemple de classement. Et que se passera-t-il pour ces différentes équipes ? Très simple. Les trois premiers joueront la saison suivante en D1A. Les trois suivants joueront la saison suivante en D1B. Donc, de manière très claire, on pourrait très bien avoir un descendant comme quatre descendants. Même si c'est peu probable, c'est possible. Dans mon exemple, nous aurions comme descendant Eupen, qui était dernier, ainsi que Lockerun, qui a terminé cinquième du tour final. Et alors, comme montant, on en aurait deux aussi, évidemment. C'est-à-dire, Leberscott, qui finit deuxième du tour final. Et nous avions aussi le cercle de Bruges, qui était champion de D1B. Donc, voilà, un suspense jusqu'au bout pour l'ensemble de ces équipes. Quels sont les avantages de ce système ? Tout d'abord, la première phase, c'est-à-dire la phase de championnat classique, redevient prioritaire. Le champion reste champion, le deuxième reste deuxième. Et aussi, plus de division de points. On sait qu'aujourd'hui, ce sont les playoffs qui déterminent tout. Ce n'est plus le cas. Ainsi, dès la première journée de championnat, chaque club a intérêt à prendre des points. Chaque place compte. Comme vous avez pu le voir, le fait de gagner une place dans le championnat classique permet de jouer un match retour à domicile pour les barrages européens. Dans le tour final, cela permet d'avoir un match à domicile supplémentaire. Donc, jusqu'au bout du championnat, chaque point compte, chaque place compte aussi. Beaucoup plus de suspense et d'enjeux. En effet, beaucoup moins de matchs un peu morts, sans enjeux. Même jusqu'à la fin du championnat, il y aura toujours des choses à jouer. Et ainsi, cela évite le fait que certains clubs mettent une équipe B, alors que d'autres équipes en face ont encore un enjeu. Beaucoup plus clair comme système. Beaucoup plus simple aussi. En comparaison avec le système actuel des playoffs, avec notamment le 14e ou même le 15e de notre championnat, qui peut devenir européen, voire même des équipes 2D, 1B, alors que d'autres qualifiés pour les playoffs 1, eh bien, eux n'ont pas forcément une place pour la coupe assurée. Moins de matchs aussi sur toute l'année et un meilleur calendrier. En effet, comme vous avez pu le voir, la deuxième partie du championnat, c'est-à-dire les barrages européens ou le tour final, ne contiennent au maximum que 4 ou 5 matchs. Donc, plus de place dans le calendrier. Cela permettrait, par exemple, d'éviter les matchs en semaine à répétition et ce, en hiver. Supprimer sans doute les matchs entre les fêtes de fin d'année. Pour les supporters, je crois qu'il est quand même beaucoup plus agréable d'aller au stade quand il fait 20 degrés plutôt que 5 degrés, voire 0. Et enfin, cela limiterait aussi les problèmes de terrain. Quand on joue trop de matchs en hiver, on voit à quel point les terrains sont saccagés. Et aussi, donc, en conséquence, un plus grand intérêt pour la Coupe. Pourquoi ? Parce que si plus de place dans la saison, on pourrait replacer les matchs de coupe le week-end et non pas en semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Là aussi, dans l'intérêt du supporter, avec aussi, pourquoi pas, la possibilité d'impliquer les clubs de D1A dès les 32e de finale pour le charme de la Coupe et pour qu'elles regagnent encore en intérêt. Enfin, un maximum d'équipes impliquées, je vous le prouve. Ici, donc là, j'ai repris le classement de D1A à 3 journées de la fin et le classement de D1B à 2 journées de la fin. Donc, c'est bien le classement général de D1B sur toute la saison. Si on prend la D1A, le haut du tableau, eh bien, nous avons toujours au moins 7 équipes qui sont impliquées pour les places européennes et éventuellement une 8e si jamais le vainqueur de la coupe fait partie de ces 7 premières places, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Pour le bas du tableau, le tour final et le descendant, eh bien, ce sont les 4 dernières équipes qui sont impliquées pour le tour final, pour les barrages de descente. En gros, nous n'avons plus que le 9e, 10e, 11e et 12e dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci, le 8e éventuellement, qui serait un peu le ventre mou du classement. Mais regardez bien le nombre de points. À 3 journées de la fin, le standard, Saint-Tron et Beveren peuvent toujours espérer une place dans le top 7 ou le top 8. Zulte Wargame et Ostand, eh bien, sont très très proches du tour final de D1B. En effet, Zulte Wargame peut très bien être dans le top 8 comme dans le bottom 4, si je peux y dire cela ainsi. Donc, vous voyez quand même encore beaucoup de choses à jouer et non plus des clubs qui se disent « Ok, on a 30 points, voilà, la saison est terminée, les 5 derniers matchs de championnat n'ont plus aucun intérêt. » Ici, voilà, on garde un intérêt le plus longtemps possible. Alors, vous allez me dire « Ok, tout cela, c'est très bien. Mais si au bout de la première phase, Bruges, Charleroi, Anderlecht, le vainqueur de coupe et ces 4 clubs du milieu n'ont plus de phase 2, que vont-ils faire ? Resteront-ils des mois sans jouer ? Eh bien non, puisque je vous le répète, on pourra étaler beaucoup plus loin de l'année la première phase du championnat. C'est un retour un peu en arrière, souvenez-vous, en Division 2, où on avait juste le tour final à la fin de la saison, qui était bouclé en 3 semaines. Ce sera un peu la même chose ici. Pour l'un des AB, eh bien les 4 premières équipes seraient mêlées à la montée. Les 4 dernières équipes, si on garde les mêmes règles qu'actuellement, seraient mêlées au barrage de descente. Donc là aussi, du suspense pour tout le monde. On remarque d'ailleurs aussi dans ce cas-ci que les 3 premiers à 2 journées de la fin peuvent toujours être champions. Même le Berscott 3e dans ce cas-ci. Donc voilà aussi quand même du suspense qui sera attendu grâce à ce système. On voit aussi que l'OHL a tout intérêt à au moins rester 2e pour avoir un match à domicile supplémentaire lors du tour final. Alors, ça c'est la variante. Donc je vous ai montré tout à l'heure la D1A à 16, la D1B à 8. Si on prend le système avec 14 équipes en D1A et 10 équipes en D1B, cela fonctionne tout aussi bien, voire même peut-être encore mieux. Dans ce cas-ci, on aurait donc les 7 ou 8 premières équipes toujours impliquées pour l'Europe. Les 4 dernières équipes pour la descente. Et donc, on n'aurait plus que 2 équipes ici dans cet exemple qui seraient au milieu. Ça fait très peu. Donc on se doute que, par exemple, Saint-Tron et Beveren pourraient être à la fois très proches du top 8 et du bottom 4. Pour la D2, c'est un peu le même scénario. Les 4 premières équipes impliquées pour la montée. Les 4 dernières pour la descente. Et alors, on n'aurait plus que 2 équipes ici, Roulers et L'Union, qui pourraient très bien basculer dans une partie comme dans l'autre. A savoir aussi, c'est que ces différentes formules ont été testées. Parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est mieux. Je les ai donc testées sur jeu vidéo grâce à un championnat personnalisé. Aussi bien à 16 équipes qu'à 14 équipes. Et dans chaque cas, je vous le promets, on avait toujours du suspense et de l'enjeu jusqu'au minimum l'avant-dernière journée de championnat. Et ça, donc, c'est quand même très très chouette. Beaucoup de suspense à chaque fois. Voilà donc un peu pour cette idée de réforme. Je serais évidemment ravi d'avoir votre avis. Les avantages, les inconvénients. J'adore discuter de cela. J'adore réfléchir un peu à ce côté un peu mathématique des différentes possibilités de championnat que l'on peut avoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.